...finance des plus petites et de grands projets. J'ai aussi par exemple eu une doctorante et une post-doctorante, Mariam Si. Mais chaque année, il y a la possibilité d'avoir des petits projets. J'ai dans le passé développé des projets ensemble avec des collègues travaillant sur des questions de l'économie de l'environnement ou d'économie écologique, aussi sur des questions de droit. Et donc, à partir de mes expériences avec les gestionnaires, je me posais aussi des questions qui sont vraiment reliées à des questions de gestion et de management, si vous voulez. Donc là, j'ai invité Nathalie Boutin de travailler avec moi et proposer un projet de recherche qu'on a obtenu. Et donc, on a aussitôt fait le lien avec Marie Garidoux et Nathalie Barre pour avoir les personnes en contact qui participent au Pôle Ré-Lagune. Cette année, on a aussi un stagiaire, Louise Chorot. Donc peut-être, Louise, tu veux très rapidement te présenter. Bonjour, vous m'entendez ? Oui, parfait. Oui, bonjour, je m'appelle Louise Chorot. Je suis étudiante à l'Université Paul-Valéry-Mantelier en Master de gestion et ingénierie des projets environnementaux. Donc c'est vraiment basé sur la gestion de projet. Je suis donc invitée par M. De Vitte pour assister à ce webinaire. Et Louise va donc faire un stage avec nous l'année prochaine. Donc je continue la présentation. Donc là, la question qu'il me posait, c'est que je vois clairement que les gestionnaires sont très fortement confrontés à des directives européennes. Donc, directives cadre eau. Donc là, c'était quelque chose que les scientifiques étaient intéressés aussi beaucoup. Et beaucoup de scientifiques ont travaillé sur des questions qui sont reliées à la directives cadre eau. La directives cadre eau, directives habitat found floor. Donc, il est effectivement aussi très important pour ces environnements. En revanche, il n'y a presque pas d'études qui se posent la question est-ce qu'on peut implémenter les exigences des deux directives à la fois sur le même objet. Donc, le caillé en lagune côtière. Et donc, j'ai clairement vu dans la pratique aussi que ça peut poser des problèmes. Par exemple, je me souviens, c'est juste anecdotique, mais quand je participais pour le DoCOP de Natura 2000 pour les Palais-Vasiennes, donc j'ai vu que le ciel était très actif et réfléchissait déjà sur des questions de directives cadre eau. Il y avait des fiches d'action eau. Ils se sont fait taper d'abord sur le doigt par le service de l'État parce qu'ils ont dit, si vous, Natura 2000, vous n'avez pas le droit de sortir du périmètre. Et donc, ça n'appartient pas à la directive Habitat. Elle ne peut pas être abordée dans le cadre de Natura 2000. Donc là, ça m'amène de mettre un peu à côté ces deux directives. Je me rends compte qu'effectivement, il y a de la science derrière et les disciplines sont différentes. Donc, la directive Habitat, je vais l'apprécier Habitat comme ça, donc ça, c'est plutôt la biologie de la conservation. Donc, il se pose vraiment la question, comment protéger les espèces et les habitats. En revanche, donc, si on regarde la directive cadre eau, donc, il se racine dans quelque chose qu'on peut appeler maintenant éco-hydrologie. C'est un terrain qui se développe beaucoup. Donc, c'est le lien entre la hydrologie et l'impact des flux et la qualité de l'eau sur le fonctionnement des écosystèmes. Donc, on reconnaît ça très fortement dans la directive cadre eau. En même temps, ce qui est très intéressant, donc, la directive cadre eau a des clairs objectifs quand l'état n'est pas bon. Donc, ce qu'on a en français, on appelle donc la reconquête des bonnes conditions. Donc, ça fait un lien direct avec l'écologie de la restauration. Donc, on peut se dire, voilà, donc c'est parfaitement complémentaire. Les focus sont quand même un peu différents. Donc, pour la directive cadre Habitat, on va vraiment se focaliser sur les espèces et sur les habitats, mais on va souvent utiliser des unités phytosociologiques, de fait. La directive cadre eau, c'est donc un focus sur les masses d'eau et les plantes d'eau et leur qualité écologique et chimique. Et ce qui est très intéressant, donc, il y a une très forte notion de continuement aquatique. Donc, qu'est-ce qu'on cible? Et ça, c'est différent dans la terminologie. Donc, d'un côté, on cible le bon état de conservation. Ce matin, on a déjà parlé de comment faire le bon état de conservation des habitats de la bonne côtière. Pour la directive cadre eau, on cible le bon état écologique et chimique. Et les politiques derrière sont différentes. Donc, les moyens sont notamment le réseau de nature de mythe pour la directive cadre Habitat. Et les politiques de l'eau, et c'est qu'en France, donc, le stage et le sage, qui, c'est une moyenne, et avec cette notion de reconquête. Donc, les catégorisations qui sont utilisées pour la lagune côtière sont aussi différentes dans les deux directives. Donc, pour la directive Habitat, ça s'appelle carrément, donc, lagune côtière. Et donc, c'est l'habitat prioritaire numéro 1150. Pour la directive cadre eau, il n'y a pas vraiment de lagune comme telle. De fait, elles appartiennent soit aux eaux de transition, donc, dans la Méditerranée, c'est toujours le cas, soit elles appartiennent aux eaux côtières. Donc, c'est par exemple le cas pour les bassins d'arcation sur l'Atlantique. Donc, ces deux approches, parfois, ça donne un peu déjà lieu à des incohérences. Je vais montrer ce diapo. Donc, ici, vous voyez les lagunes palovaciennes avec à gauche, donc, les contours de nature 2000. Et à droite, donc, on a cette vision qui est prise en compte dans la directive cadre eau, ce continuum. Donc, on va parler du bassin versant, l'Est-Monson, l'étangue palovacienne. Et déjà, en première incohérence, pour nature 2000, on a carrément inclus l'étangue d'ingrille et l'étangue d'ingrille, il n'est pas inclus dans ce bassin versant, l'Est-Monson, l'étangue palovacienne. Donc, voilà. Donc, c'est une première incohérence qui peut poser des problèmes et qui pose en effet des problèmes parce qu'on l'a vu avec l'arrêt du ciel et la réorganisation qui sont censées suivre, que ce n'était pas facile. Après, il y a des différences entre aussi des approches. La directive cadre eau ne va pas prendre en compte les lagunes temporaires. Ici, vous avez deux exemples sur la côte Bittoraz, donc les eaux-pelières et une autre grande maille. On a entendu ce matin une grande maille, mais c'est une autre. Et selon la définition scientifique, on va carrément les considérer comme lagunes côtières, bien qu'elles sont temporaires, parfois elles sont donc totalement exondées. Donc, ça, dans le directive cadre, dans le directive habita, donc ça s'est clairement pris en compte et c'est négligé par le directive cadre eau. Et une autre chose qui est aussi problématique, c'est qu'en France, on a décidé pour la directive cadre eau de ne pas prendre en compte des plantes d'eau qui sont inférieures à 50 hectares. C'était souvent fait pour des lacs et donc ils ont un peu extrapolé. Donc, on fait ça aussi sur des lagunes. Et donc, par conséquent, on a beaucoup d'exclusions de lagunes aussi permanentes, même permanentes, s'elles sont plus petites que 50 hectares et des tempos temporaires. Donc, c'est notamment le cas en Corse. Donc, deux exemples, c'est l'étang de Terensane et l'étang de Balistra. Et effectivement, il faut quand même bien les prendre dans le directive habita. Donc, on va voir un petit peu plus. Donc, il y a ce directif et après, au niveau européen, on fait des manuels pour aider un peu l'implémentation. Donc, ici, vous avez un rapport. Donc, c'est le manuel d'interprétation des habitats européens qui va nous servir un peu mieux, nous guider pour délimiter ces approches et comment les aborder. Donc, ça, c'est un document que vous pouvez télécharger. Je l'ai trouvé en anglais. Je l'ai cherché. Si ça existait en français, je n'ai pas trouvé. Donc, ça, c'est un peu dommage. Donc, OK. Donc, après, on a cette classe 1150 dans le directive cadre habitat. Donc, ce manuel est fait pour le directive habitat. Donc, cette classe 1150, donc en France, on a décidé, voilà, on va créer deux sous-classes. On va aborder autrement celles qui sont sur la façade argentique parce que là, il y a des mers à marée et on va séparer une catholique qui s'appelle donc lagune méditerranéenne et qui, dans notre jargon, va s'appeler donc 1152. Et donc, ici, vous avez la définition. Je ne peux pas tout lire, mais il y a une chose qui surprend aussi un petit peu et c'est ce que j'ai entouré en rouge et traduit en bleu ici. Et qu'est-ce qu'ils disent? Les marées et les étants salaires peuvent également être considérés comme des lagunes à condition qu'ils trouvent leur origine dans une ancienne lagune naturelle transformée ou dans un marais salant et que leur exploitation génère un impact mineur. Donc, là, ça pose la question. Donc, si c'est comme ça, on peut prendre en compte tous les marais salants ou les salins qui ont été abandonnés et qui fonctionnent actuellement comme des plantes d'eau temporaires ou permanents. Donc là, j'ai fait une étude en 2019, publiée avec des collègues. donc là, on a fait un peu l'historique des salins sur la Méditerranée et en Corse et donc, qu'est-ce qu'on voit? Puis, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc, on a vu beaucoup de salins qui ont été fermés et c'est surtout arrivé dans les années 60. Donc, à ce moment-là, donc, tous les salins qui existaient, qui étaient un peu de moyenne taille, ont été fermés. Donc, ça a continué, continué. et après, il y a encore une deuxième vague. On a commencé même à fermer des salins qui étaient de moyenne taille et finalement, donc, on restait qu'avec trois salins. Finalement, deux, on a été repris en exploitation depuis. En revanche, si on regarde la surface, l'histoire est un peu différente. On a fait une surface exploitée qui, vous voyez ici, et qui a d'abord augmenté. Et comment c'est possible? Il faut fermer des salins mais en même temps, la surface augmente parce qu'il y a deux salins qui sont énormément agrandis et qui sont défendus des salins industriels. Donc, ça, c'est un peu pour l'historique. Donc, ici, vous avez sur le Narbonnet les dates de création et de fermeture de ces différents salins qui, maintenant, on va les considérer peut-être comme zone humide périphérique ou c'est toujours un peu difficile comment ils sont considérés. mais OK, si on prend cette approche, on peut la considérer comme la bune côtière utilisant ces définitions proposées par ce manuel pour la directive Habitat. Donc, voilà, on avait fait, ça peut se dérouler un peu, vous voyez un peu la disparition et la fermeture des salins. Ça peut se dérouler un peu comme un BD, disons. Et après, à droite, vous avez qu'est-ce qui s'est passé après. Donc, en vert, les terrains en vert ont été acquis par le constituant du littoral. Donc, ça a été abandonné pour l'exploitation salinière, acquis par le constituant du littoral. Presque tous, mais il y a ici un exemple, le salin de Campignol, il est un autre propriétaire. Donc, ici, vous avez l'autre partie de l'histoire. Donc, c'est le salin de Giraud qui sont énormément agrandis. Et finalement, il y a quand même aussi un retour un peu en arrière, un abandon des terrains. Et notamment en 2007 à 2009, il y a des parties qui sont abandonnées qui sont depuis acquis par le constituant du littoral. Donc, finalement, ça nous donne cette image-là quantitative en termes de hectares. On voit que tout ce qui a été en exploitation a environ 60 % on l'est encore de ce qu'il a été à un moment donné en exploitation. Mais un tiers presque est actuellement acquis par le consultat du littoral où il y a parfois aussi d'autres propriétaires et qui sont donc vraiment maintenant proposés pour la conservation de l'environnement. Et donc, est-ce qu'on va les prendre en compte dans ces lagunes temporaires ? C'est une approche qui est prise notamment par cette Directive Habitat de l'implantation en France et qu'il y a maintenant soutenu aussi par un programme qu'on a parlé aussi ce matin qui est donc mené à terme par le consultat de Botanie de Porquerolle qui va maintenant faire une étude ou il est en train de faire une étude très spécifique sur cette lagune temporaire donc à la fois celles qui sont naturelles mais également celles qui ont une origine un peu artificielle parce qu'ils sont issus de ces anciens salinaires. Donc ça m'amène à... Donc ça c'était juste pour exploiter avec cet abandon d'exploitation salinière donc on a eu disons une sorte de cadeau un cadeau on a beaucoup de... un cadeau pour les lagunes si on peut le voir comme ça et donc c'est plus que 8000 hectares qui va être considéré comme un lagune côtière dans la définition 1152. Donc pour... Quels sont donc les objectifs de notre étude donc ça c'est c'était vraiment cette idée d'étudier la co-implémentation de ces deux directives pour les lagunes côtières et là on va se limiter un peu parce que c'est dans le cadre du... au milieu littoral-méditerranéen donc ils sont des sites pilotes donc c'est l'étang de Bigou d'un côté en Corse et en Occitanie sont donc les lagunes du golfe de Egmort notamment aussi les palovaciens et donc on va voir s'il y a des concluences des incongruences etc. Des incongruences j'ai déjà mentionné quelques-unes et c'est aussi un peu en... ça surprend un peu parce que la directive Cadeau elle est d'effet très prétentieux et va dire notre directive il n'est pas sectoriel et il doit être vraiment intégrateur holistique et qu'est-ce qu'on voit donc et ils se disent voilà dans l'annexe 4 ils vont dire si la DCE a établi un rôle pardon dans la DCE ils vont dire voilà s'il y a des sites nature à 2000 qui sont établis pour cette raison donc ils doivent être pris en compte spécifiquement par la DCE donc voilà donc là c'est des questions au niveau européen et comment ça se traduit en France et au niveau régional donc dans notre cas c'est-à-dire à Corse et en Occitanie et donc donc là pardon et après donc c'était aussi ce deuxième but c'est plutôt de soutien et de travail avec vous les gestionnaires c'est de quel est le niveau de connaissance donc d'abord on aimerait savoir un peu qu'est-ce que vous connaissez de tout ça et comment vous l'appliquer en France dans votre quotidien et aussi quelles sont vos perceptions et quelles sont les potentialités que vous voyez pour plutôt jouer la synergie entre ces deux directives et effectivement aussi avec la directive d'oiseau et quelles sont donc les difficultés dans l'application au quotidien est-ce qu'il y a des obstacles et donc là c'est vraiment un but avec Nathalie de tirer des recommandations manusériales donc quelles méthodes nous allons appliquer on a souhaité le faire on a eu l'argent pour le faire en début d'année 2020 mais à cause du crise donc on n'a pas pu le faire donc c'est un peu à partir d'aujourd'hui qu'on va vraiment commencer je suis content d'avoir l'occasion de présenter pour vous et ça va donc se dérouler en 2021 et donc là on va donc utiliser des méthodes d'enquête et donc là il va y avoir deux enquêtes et des rencontres avec vous gestionnaires mais aussi avec les élus et autres parties prenantes et donc d'un côté on se dit donc on va faire des entretiens qu'on appelle semi-directifs mais ils ont la particularité qu'il y a des questions ouvertes et donc ça c'est important pour nous parce que ça nous permet vraiment que vous pouvez vous exprimer et donc à nous c'est l'avantage que ça fait remonter ce qu'on n'avait pas du tout anticipé et on peut donc repérer aussi des problématiques émergentes et d'obtenir la restitution d'expérience mais effectivement à travers des récits effectivement là ça ne permet pas une approche statistique parce qu'on n'a pas le même déroulement du récit et d'entretien selon selon l'interlocuteur donc c'est une matière assez hydrogène et donc ça va être combiné quand même avec un questionnaire avec des réponses qui sont fichées donc vous devrez répondre ça appartient à telle ou telle catégorie ou vous donnez votre appréciation et on va vous limiter selon ce qu'on appelle l'échelle de Leikert des valeurs de 1 pas très bon jusqu'à 5 le maximum et si on fait ça ça permet donc une approche quantitative par les statistiques et donc là tout ça doit nous amener à une meilleure connaissance de ces aspects et qu'on souhaitera donc vraiment que ça servira à vous aider et donc notamment aussi ces réunions comme on a eu ce matin et aujourd'hui avec le Pôle Rélai-Lagune sont pour nous très très précieux pour le mettre en œuvre donc je vous remercie pour votre attention Merci Rutger pour le Pôle Rélai-Lagune pour le Pôle Rélai-Lagune pour le Pôle Rélai-Lagune pour le Pôle Rélai-Lagune Merci à mes Tipeurs